Le 1er juin, Ousmane Soumque est jugé puis condamné à deux ans de prison ferme, plus une amende de 600 000 francs CFA. Ses sympathisants protestent, ses partisans parlent d'une parodie de justice qui n'a qu'un seul objectif, l'écarter de l'élection présidentielle de 2024. Ailleurs, le compte est fait, le compte à rebours se déclenche depuis sa condamnation. Les leaders de Bastef purgent son 13e jour, non pas en prison, mais chez lui. Chez lui, quartier ultra sécurisé, entrée et sortie surveillée, à la limite guettée et pillée. Dans ces circonstances, presque plus de nouvelles du leader de Bastef. Dans ce communiqué, le parti a démonté une exfiltration discrète et un enrôlement secret des agents de l'Etat, synonyme d'une condamnation carcérale. Justement, avec cette condamnation carcérale, nous avons eu au téléphone Amatiam, expert en droit pénal sur une éventuelle prise d'accord, d'Ousmane Soumque. Voilà sa réponse. La loi a dit qu'à un moment où il s'est constitué, il y a 10 jours, soit pour acquiescer la condamnation ou bien pour contester la condamnation. Cette contestation n'a jusqu'ici pas eu lieu 13 jours après le ton fil. Pas de réaction du côté de l'accord, pas d'avantage du côté d'Ousmane Soumque, le statu quo. Et là, on est au bout des 10 jours. Il y a 10 jours, soit pour acquiescer la condamnation, soit pour accepter la condamnation, le procès, soit pour demander la révision du procès, pas la révision, soit la remise en question de tous les effets attachés à cette condamnation et la reprise du procès. Donc, rien n'est encore fait à l'heure. L'article 308 du code de procédure pénale, parlant du condamné qui n'a pas comparu, exemple, le cas d'Ousmane Soumque. La chambre criminelle statue sur cette opposition, soit pendant la session en cours, soit au cours d'une session ultérieure. Conclusion, l'arrestation ou le statu quo, il appartient à la discrétion du juge et de l'avenir de nous le dire.